Salut à toi, je te retrouve pour une nouvelle vidéo, celle-ci est une journée type sur le bateau de pêche sur lequel je travaille, bien sûr mon bateau de pêche, donc je t'emmène avec moi pour une journée. On a un filet droit qui va essayer de cibler la vieille, la dorade, et peut-être quelques lieux, c'est un filet de 100 mètres, donc quelque chose de raisonnable. Après, on va sur les casiers à homards, on va remonter environ 140 casiers à homards aujourd'hui, et pour finir la journée, on va remonter le filet de 100 mètres qu'on a posé il n'y a pas longtemps, et après on ira chercher un filet à sol. En tout cas, j'espère que cette vidéo va te plaire, et je dis à très vite, trop du plaisir, et je dis à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors sur l'écran, là, tu peux voir ici le bateau, ici c'est la première filière, on voit qu'il y a deux autres traits à côté, c'est là où j'ai déjà relevé, et donc on va prendre celle avec le petit point jaune, et par rapport à la détection de ce que tu peux voir sur l'écran, tout ce qui est fond bleu, c'est environ le sable, et tout ce qui est rouge jaune, et bien ce sont les cailloux. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à se lancer, à virer tout ça, bon allez, je te reprends, quand on est à l'extérieur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Et donc en rouge, c'est mon fils, Kelvin ! Et il publie régulièrement des vidéos sur Instagram sur son compte, qui doit être KelvinTRH, et autrement c'est Jules, un Auvergnat, qui est venu faire la saison de Cotille avec moi. C'est parti ! Et puis là, on va pas avoir fait un seul homard ! Voilà, la loose ! Bon, allez, on va aller chercher la dernière et puis on va se déplacer ! Bon, on va, on va, on va, on va, on va... Bon ! Bon, bon, on va, on va... On va donc... peut-être bien sur le caillou, premier casier, je vois quelque chose dedans, c'est vide. Alors ça va être compliqué là aussi. Alors chaque casier qui est fait, que vous voyez là, c'est les casiers que nous achetons donc sans armature du tout, avec pas de boot autour, premier homard mais il ne doit pas faire la taille je pense, et ça fait environ entre 25, on va dire entre 25 et 30 kilos à peu près, il y a un joli homard, je ne fais pas, c'est la galère, on est un peu serré sur le pont pour travailler, donc voilà, allez, deux homards, deux homards sûrs pour l'instant, voilà, et voilà, et trois homards, génial, voilà, ils sont bien serrés là, ça va être compliqué à travailler, voilà, c'est des moments pas toujours évidents quand on se déplace, allez, un, oh, ben un double arrivée à 5 homards, ça c'est cool. Il y a l'air bien. Et encore un autre, 6, parfait, on arrive bientôt à la fin, donc c'est pas tout le temps comme ça, c'est vraiment, 5, 6, 7, 7, 8, oh, il va falloir mesurer tout ça, d'ici, j'ai pas l'impression que certains font la taille, ah voilà, bon, ben voilà, bon, il y a potentiellement 8 homards, et maintenant, on va voir, une fois que les mesures sont faites, ce qu'il en reste. Et là, on va aller déplacer le matériel. Donc, après mesure des homards, en fait, il y en avait 9, et il en reste 7 sur les 9, donc on a environ 3 homards de moyenne par filière de 10 casiers, en sachant que le seuil de rentabilité est de 2 homards pour 10 casiers. Donc voilà, ça reste assez correct, donc c'est pas fou non plus. Comme tu peux le voir, il y a des fois, tu fais 3 homards, des fois t'en fais 0, et des fois, ben, si la filière est bien tombée, bien placée, ou alors tout simplement un caillou qui est rarement fait, ben tu vois, tu peux faire 7 homards. Voilà, maintenant, on va aller refiler le matériel, et puis, on est en train de passer à côté d'une filière de 20 casiers, là, où on va venir voir aussi, qu'on va virer, et puis qu'on va refiler, pareil, pour la protéger de la Grande-Marie. La Grande-Marie Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! On pourra préparer tout de suite la filière. La prochaine, tu peux la préparer. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti, c'est parti. Bon, ben voilà, une dizaine de vieilles et puis deux lieux. Voilà, ça fera plaisir aux clients demain. Cool. Donc, voilà le bilan pour 100 mètres de filet à poisson. Trois lieux corrects et six vieilles. Oh, bon, ben, je suis assez content. C'est pas le gros coup, mais au moins, voilà, ça va faire deux, trois poissons sur l'étalage. Avec un beau, maintenant, on va aller attaquer le filet à sol. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 07. C'est parti. 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 2h c'est fait, moi j'ai un rendez-vous donc je vais vous laisser sur la porte j'aurais préféré x4 pour la chance c'est un peu plus propre à suivre attention c'est parti 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 et là on a au moins 2h à pu nettoyer voilà mon dieu pourquoi j'ai changé de point c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Salut à toi ! Je te retrouve en off pour finaliser cette vidéo. Tout simplement parce que tu verras qu'avec ma tête que j'ai à la fin, je n'ai pas vraiment envie de clore cette vidéo. Mais bon, il fallait quand même échanger un petit peu avec toi sur cette journée qui, ma foi, s'est tout de même bien passée. On a réussi à faire le travail qu'on voulait, on a réussi à avoir un petit peu de poisson d'hiver et on a malheureusement ce filet à sol qui est arrivé en fin de journée. Alors, il arrive parfois bien sûr que des filets à sol, tu les remontes, c'est tout propre et que tu as juste des sols et quelques algues. Mais suivant les coins où tu te trouves, malheureusement, tu peux te retrouver avec des coquilles Saint-Jacques, des crépidules, des araignées, des algues. Donc, j'en passe des vertes et des pas mûres et là, on voit en l'occurrence que la coquille Saint-Jacques est très prédominante ainsi que les araignées. Les sols un petit peu absentes, on a 38 sols pour 900 mètres de filet. Ça ne reste pas vraiment top, surtout qu'elles n'étaient pas très 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 gros, ce n'était pas de la très grosse sol. Donc, je crois qu'on avait environ 17 ou 18 kilos, je crois, pour 38 sols ou 20 ou 22 kilos, je ne m'en rappelle plus. Mais en tout cas, donc, nous, le travail qu'on avait à faire derrière cette remontée de filet à sol, c'était de démailler tous les crabes. On conserve, bien entendu, ceux qui font la maille et nous rejetons, bien entendu, ceux qui ne la font pas. Pour ce qui était coquille Saint-Jacques, nous n'avons pas le droit de prélever de la coquille Saint-Jacques en dehors des heures de pêche autorisées pour la coquille Saint-Jacques. Donc, bien entendu, elles seront toutes rejetées à l'eau. Et une chose est sûre, c'est qu'après avoir fait cette magnifique remontée de filet, je sais que je ne reviendrai pas dans ce coin-là. Donc, en tout cas, je ne reprendrai plus le risque que ce soit vraiment dégueulasse. Donc, voilà. Bon, je te laisse et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Bon, ben voilà, j'ai pris le galère. Il nous attend pour nettoyer. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. On fait des comptes à la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.